La présentation du Rotary Club et puis le choix de cette table ronde. Bonsoir. Alors très brièvement, le Rotary a été créé en 1949, c'est le plus ancien club service de la ville. Il compte une bonne quarantaine de membres actuellement. Je voudrais vous parler, plutôt que de vous parler de mon club, je voudrais vous parler de l'Interclub qui existe. Je ne suis pas mandaté pour le faire, mais j'y suis très attaché. Je pense que mes amis présidents et membres des autres clubs ne m'en voudront pas de parler implicitement un peu en leur nom. C'est une structure qui existe à Alençon et qui est, à mon avis, très importante et très utile. Il faut savoir que dans beaucoup de villes, les clubs ne se côtoient pas d'ailleurs. sont voisins, mais ne s'ignorent superbement. Dans certaines villes même, ils se regardent un peu en chien de faïence, qui est quand même le comble de la sottise, dans la mesure où nous avons, même si chaque club a sa personnalité, nous avons quand même des principes et des méthodes d'action qui sont assez proches et donc tout devrait nous rapprocher. C'est le cas à Alençon depuis longtemps et c'est un vrai plus, puisque les dix clubs services qui s'ajoutent au club professionnel, dont on a parlé tout à l'heure, dirigeants commerciaux notamment, les dix clubs services représentent sans doute plus de 200 personnes sur la ville et forment en fait, chaque club forme un réseau et le rassemblement de ces différents clubs forme un très grand réseau et nous savons bien que les relations professionnelles sont parfois un peu rugueuses, les relations politiques aussi encore plus. et je voudrais dire aux responsables que nos clubs ont vocation en fait à être des... La valeur ajoutée de nos clubs, c'est des pourvoyeurs de convivialité et de bienveillance dans la ville et je crois que c'est important pour faire avancer un territoire. La deuxième chose, c'est que nos clubs services ont, contrairement aux clubs professionnels qui se regroupent par famille de profession, ce qui est leur but, nos clubs services, au contraire, privilégient, et même statutairement privilégient, la diversité des métiers. Donc nous avons des... Nous cherchons plutôt à diversifier les métiers. Je veux dire, si nous sommes éclectiques, c'est que nous avons même, dans nos rangs, d'éminents professeurs d'histoire, si vous dire. Et cependant, en ce qui concerne le Rotary, il y a traditionnellement une forte présence des professions médicales et paramédicales, puisque j'ai compté, nous avons 5 médecins et au moins 5 ou 6 professions associées. Et donc c'est tout naturellement que nous avons trouvé en notre sein les compétences qui sont là, tu les as présentées, donc je ne vais pas recommencer, entre les médecins hospitaliers, médecins généralistes, spécialistes généralistes, hospitaliers, médecins de ville, responsabilités au Conseil de l'Ordre, etc. Donc je crois que notre panel, de ce point de vue, est assez... Enfin, j'espère qu'il va vous intéresser, j'en suis certain. Je vous remercie. Merci Jean-Yves Potier. Voilà, on applaudit le président du Rotary, Club d'Alençon. Et on va donner le micro à Frédéric Morel, qui est le président d'AZ Network et qui est le sponsor. Alors pourquoi AZ Network a choisi votre présence ici, tout simplement en présentant AZ Network ? Alors d'abord, AZ Network est une entreprise hors nes, créée en 1999, donc ça fait presque 20 ans. 45 salariés. C'est vrai que nous exerçons plusieurs métiers, notamment le très haut débit, la fibre. Nous sommes opérateurs ARCEP et on se passe d'orange pour poser de la fibre dans le Calvados, dans la Manche et dans l'Orne, à Alençon et à l'Aigle principalement. Concernant la partie santé, nous sommes là à deux titres, en fait. D'abord parce que nous sommes aussi émergeurs agréés de données de santé. Nous avons deux data centers, deux salles à Alençon et une salle à Caen. Donc émergeurs agréés de données de santé avec la CNIL depuis 2013. Et puis nous travaillons alors plutôt dans la recherche et développement pour le maintien à domicile au travers de plateformes logicielles sur les objets connectés. Et cette autre plateforme s'appelle Caliopé, nous sommes en phase d'expérimentation. Nous avons participé au salon de l'habitat à la maison connectée. C'était il y a quelques jours. Voilà. Et puis accessoirement, j'ai été récemment et nous aussi président de Texapuest. Et donc Texapuest a pour vocation de développer la silver economy en Normandie. Voilà aussi un beau sujet. Alors on va en parler avec cette table ronde qui va être ô combien intéressante. Merci Frédéric Morel. Le docteur Nadine Coulon. Alors bonjour Nadine. Je vais dire tu à tous les docteurs puisque je les connais particulièrement bien au sein du Rotary Club d'Alençon. Alors voilà, on te laisse te présenter. Moi je suis médecin généraliste sur Alençon depuis 27 ans. Membre du conseil de l'ordre depuis une dizaine d'années. Et puis donc il y avait monsieur Henri qui devait venir, le docteur Henri qui devait venir, mais pour des raisons personnelles, il ne peut pas. Et il s'est beaucoup occupé justement du problème de démographie médicale où on est, qui est assez catastrophique, mais pas que chez nous, aussi dans d'autres départements. Très bien. Alors ça ce sera les questions essentielles aussi qui seront abordées. Jean-Philippe Ténin. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Moi je me suis imposé dans l'Orne en 1985 en lisant Ouest-France alors que j'étais chef de clinique au CHU. J'ai vu qu'il y avait un scanner qui allait être opérationnel en novembre 85. J'ai fini la chambre où je faisais la visite. J'ai appelé le directeur du CHU, c'était de l'hôpital, monsieur Chastrus, qui m'a reçu dans les 8 jours. Et donc c'est comme ça que j'ai créé l'activité neurologique à Alence. Le challenge c'est que ça perdure et que ça s'amplifie. Et c'est vraiment un challenge dont on discutera surtout des conditions de la pérennité médicale dans une période un peu chaude ici. Je veux dire juste quelques mots. Je suis étonné par la qualité de cette soirée, la qualité des intervenants. Ça m'a fait sortir de mon milieu et c'est vraiment une opération qui doit être diffusée auprès du grand public et au-delà du département de l'Orne. Merci de cette réflexion. Merci beaucoup Jean-Philippe. Alors Mourad, moi je l'ai. Bonsoir Mourad. Bonsoir Christophe. Oui, donc je vais vous présenter. Oui. Alors d'abord je suis là parce que je suis rotarien et ça c'est important parce que je crois que dans l'attractivité de l'Orne, il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la qualité. Mais aussi ces clubs services qui sont extrêmement actifs et je crois que le Rotary Club d'Alençois est très actif et participe ici à quasiment 10 personnes. J'ai compté tout à l'heure une dizaine de personnes du Rotary. C'est superbe. Alors je suis là aussi parce que je suis praticien hospitalier. Alors praticien hospitalier c'est un médecin à l'hôpital. J'ai plusieurs casquettes. Je suis spécialiste du sida. J'ai plusieurs casquettes. Mais je suis là parce que le sujet m'intéresse par rapport à la démographie médicale. Mais le sujet m'intéresse aussi parce que j'ai découvert là tout à l'heure. Alors les solutions alternatives. Je l'ai écrit parce que c'est tellement solution alternative pour les seniors. Je découvre quelque chose qui est extraordinaire parce que ça va peut être nous intéresser. Je crois qu'il y a plusieurs médecins ici et des antennes ont dû se monter pour se dire ça, ça nous intéresse. Voilà. Alors une première question avant de vous en poser à vous. Pour la salle. Alors elle a été diffusée rapidement. Selon vous l'offre médicale est-elle satisfaisante sur notre territoire ? Alors là ça c'est une question également essentielle. Vous allez répondre par très satisfaisante, satisfaisante, partiellement satisfaisante ou insatisfaisante. Voilà vous avez 4 propositions. On attend vos réponses évidemment. Alors Nadine, on va demander à Nadine Coulomb de prendre le micro. Nadine, qui discute avec Frédéric Morel, évidemment, qu'est-ce qu'ils sont bavards les médecins ? Nadine, alors est-ce que justement cette question de l'offre médicale et puis tout ce qui va être inhérent à cette question, c'est l'accueil de médecins dans le département justement ? Alors l'offre médicale est-elle satisfaisante ? Non. On avait préparé des diaporamas à vous montrer sur l'évolution de l'âge des médecins ornais. Bon, il n'y a pas de photo à vous montrer. Mais c'était pour vous montrer que c'était assez catastrophique. Et que ça va malheureusement, je suis un peu défaitiste, mais pas s'améliorer du tout. Donc, à court terme, pas s'améliorer. À moyen terme et à long terme, oui. Parce qu'on a pas mal de jeunes en formation, mais pas encore à l'âge de s'installer. Donc bon, voilà. Un peu défaitiste, mais ça va être pas bien du tout dans les 5 premières années qui vont arriver. Après, beaucoup mieux. Alors ces problèmes d'installation, ils sont inhérents à quoi finalement dans le département ? On vient pas dans le département de l'Orne pour une question d'image, une question de... Non, non, c'est pas ça. Rien à voir. Dans tout département ruraux, c'est exactement la même chose. C'est pas que chez nous. C'est une politique de santé qui date d'il y a 15-20 ans. C'est le numerus clausus. C'est générationnel. Les jeunes ne fonctionnent plus de la même chose. Il y a plein, plein de facteurs. Mais on ne fabrique pas des médecins comme ça en claquant des doigts. Donc actuellement, nous dans l'Orne, on s'occupe pour faire des pôles de santé libéraux. C'est ce qui marche le mieux. Actuellement, donc pour vous dire, on en a quelques-uns qui fonctionnent à Gassé, Lègue, Laferte et Massé, Mortagne, Donfron, qui fonctionnent bien et ces pôles de santé attirent les jeunes médecins pour venir. Pour vous donner l'exemple, il y a quelques années, ça remonte à 3-4 ans, il y avait des médecins qui avaient terminé leurs études de médecine à Caen. Ils ont téléphoné au conseil de l'Or pour nous demander est-ce que vous avez un pôle médical sur Alençon ? On a répondu ben non, on n'a pas de pôle médical sur Alençon. Ils sont partis s'installer à Lisieux. Voilà. Donc les jeunes ne vont plus s'installer comme nous de façon individuelle. Ils s'installeront en groupe. Donc il faut leur créer des pôles de santé. Sur Alençon, on s'en occupe, mais partis comme c'est, ça ne sera pas avant 2020 ou 2019. C'est un peu long. Voilà. On est la majorité des médecins, on est maîtres de stage universitaire pour faire venir les jeunes et pour leur montrer que c'est bien dans l'Orne et que ce n'est pas uniquement bien sur Caen. Voilà. Il y a vraiment un travail à faire parce que les médecins ne veulent pas aller dans les zones rurales. Voilà. On a compris cette analyse. On va donner le micro à Jean-Philippe Ténin. Alors Jean-Philippe, cette question justement de l'offre médicale sur le département, y compris hospitalière, alors est-ce qu'elle est satisfaisante, la question qui a été posée à l'instant ? La question médicale d'un point hospitalier, elle est à peu près la même, en sachant que la sociologie des jeunes médecins a totalement changé, que sans faire du sexisme, il y a beaucoup plus de filles que de garçons, et ça modifie le début des activités professionnelles de façon tout à fait légitime. Mais les enfants, il faut s'en occuper quand même, et ça, ça compte. D'autre part, il y a aussi toute la manière de vivre des jeunes qui ne veulent plus être seuls aux commandes, seuls aux manettes, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin de travailler en groupe. C'est vrai que ça pèse. Alors, on a quand même des atouts, on a une télémédecine qui fonctionne, qui fonctionne avec le CHU, depuis longtemps fonctionnait un staff par télémédecine en gynéco. Maintenant, on a des transferts avec des urgences vers le CHU, dans différentes spécialités, particulièrement pour la neurologie, on développe des activités sur place, on est aidé pour différents staffs et différentes pathologies, on peut confronter dans des réunions avec l'ensemble de nos collègues de la région, nos dossiers et aborder des discussions. Ça, ce sont des atouts. En revanche, le fait de venir remplacer quelqu'un qui est tout seul, quasiment, c'est un problème majeur, alors qu'il y a dans l'ordre plein d'hôpitaux qui sont un peu éparpillés, dont l'organisation territoriale, Esquelet, mais Alençon, est regroupée sur le sud du département, à l'ouest, il y a Flair, il y a Argentan qui est rattaché au CHU, et puis il y a LEC qui est rattaché à Évreux. Tout ça ne crée pas des circuits uniques, mais... Il faut peut-être ne pas prendre le micro par le bas, parce qu'en fait, c'est l'antenne. Voilà, on va plutôt le prendre. C'est bon. Donc, il y a quand même les habitudes des différents médecins et des habitudes des patients d'aller à tel endroit. Quoi qu'il en soit, il y a effectivement, ce que j'ai dit, des problèmes dans les hôpitaux qui sont dans de petites villes, de trouver suffisamment de personnes pour assurer la continuité d'activités qui sont indispensables. Pour ce qui concerne la neurologie, parce que je suis là pour parler de tout, mais un peu, on a quand même, si on sait les développer, des soutiens forts au CHU. Bien entendu, il faut y mettre du sien. Bien entendu, c'est considéré, notamment par le loyen de la faculté, un Lançon comme un hôpital qui doit faire partie de la région, et qui ne doit pas disparaître, et qui doit fermer les marches de la Normandie au sud. Ça a été déjà dit. Voilà un petit peu, il faut croire en l'avenir, mais il faut le provoquer un peu. Merci pour avoir présenté ces atouts et justement cet aspect positif. Alors avant de donner la parole à Mourad, la réponse peut-être à ce sondage, à cette question. Alors selon vous, l'offre médicale est-elle satisfaisante ? C'est insatisfaisante à 70%, on s'y attendait, partiellement satisfaisante à 22%, et satisfaisante seulement 7%. Mais là, pas de surprise par rapport à ce qui vient d'être dit par les médecins. Alors Mourad Mouachder, et pourtant l'ORN a des atouts, ne serait-ce que le pôle d'Alençon. Alors il y a effectivement l'hélicoptère, il y a l'école de kiné, il y a l'Alençon qui a été le test français de dépistage Ebola, qui a été fabriqué par VedaLab. Voilà, on a eu beaucoup d'atouts liés à la médecine à Lançon, et on ne le sait pas assez, peut-être qu'il y a aussi besoin de communiquer, et puis d'aller vers une amélioration des choses. Oui, ça rejoint un petit peu les tables à rendre d'avant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas se vendre, ça c'est clair, c'est évident. La démographie médicale, elle est ce qu'elle est, il n'y a pas de problème, mais la qualité de vie, elle est ce qu'elle est aussi, on en a déjà parlé, mais il y a aussi toute une façon de travailler qui nous permet d'être vraiment très... Alors moi je suis dans l'ORN, pourquoi ? Parce que j'ai rencontré ma femme, c'est la seule raison. Donc ça, ça peut être une raison. Je ne sais pas si vous voyez une autre, mais ça peut être une raison. Donc c'est vrai que pour avoir des personnes, il faut offrir quelque chose, on ne peut pas attendre que du travail, que médecin hospitalier ou médecin libéral, il faut quelque chose de plus. Alors probablement pour attirer certains médecins, surtout par exemple pour l'hôpital, il faut trouver des solutions pour leur épouse, ou leur conjoint, quel qu'il soit, etc. Et c'est vrai que tout ce problème... Alors je voudrais juste, parce que comme j'ai la parole, la question était posée de comment attirer les jeunes, comment attirer les jeunes et comment séduire les jeunes pour venir dans... Alors, il y a 7 points que les jeunes ont proposés. C'est jouer collectif, on l'a dit tout à l'heure, les PSLA, c'est une solution. Faciliter les démarches administratives, là on s'adresse à tous les politiques, mais on sait que, par exemple, là, créer... Bon, il y a eu une polémique, là, récemment, vous avez vu, le gouvernement a aussi donné une dizaine de propositions qui sont très intéressantes. Donc, troisième chose, c'est accepter des horaires élastiques, et là, c'est les jeunes. Maintenant, les jeunes ne viennent pas pour s'installer, ils viennent pour essayer. Moi, j'ai déjà vu une kiné qui est venue, qui est restée, qui dit, non, non, moi, je suis là que pour un an ou deux, dans deux ans, je pars. Donc, il faut l'accepter, il faut, dès le départ, mais je crois que ça a été aussi évoqué tout à l'heure dans des tables rondes, il ne faut pas croire que quelqu'un qui va venir, il va rester à vie, comme nous. Nous, les vieux, on faisait ça. Maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe. Enfiler des habits de maître de stage, Nadine en a parlé, c'est très, très important d'être des formateurs, et proposer de la formation, proposer des nouveaux statuts d'exercice, et là, je crois que Raymond Rie n'est pas là, c'est dommage, parce que vraiment, j'aurais voulu qu'il soit là, parce qu'il aurait dit beaucoup de choses, beaucoup plus que nous, par rapport à tout ce que fait le conseil départemental, pour attirer les jeunes, les médecins, ou les kinés, il n'y a pas que ça, il y a même les kinés, etc., il y a plein de choses. Et puis, un autre point, c'est offrir une évolution de carrière, donc pouvoir faire de la recherche, pourquoi pas, parce qu'on peut faire de la recherche, même chez nous. Et puis, à mon avis, le point le plus important, est organiser des coups de pouce à l'installation, parce que ça, c'est important. Si on ne donne pas des coups de pouce, ben ça ne marchera pas. Il faut offrir, là, je sais que le conseil départemental offre des appartements gratuits pour les jeunes internes pour venir, il offre, Nadine, c'est ça, il offre des transports, des transports une fois par semaine gratuits par le train pour qu'ils aillent faire leurs cours à Caen, et offre aussi une aide de 200 euros pour ceux qui restent habités à Caen, mais pour qu'ils soient logés dans l'Orne. Tout ça, c'est une aide du conseil départemental pour essayer d'attirer les jeunes tous les ans à Caen, quand il y a la promotion des internes, les présidents des conseils de l'Ordre vont à Caen pour essayer de promouvoir chaque département. Donc il y a celui de la Manche, celui de l'Orne, celui du Calvados, en leur disant que l'Orne, c'est très bien, qu'il y a des chevaux, enfin voilà. On fait tout pour essayer que nos petits internes viennent voir, parce qu'on sait que s'il y en a 10 qui viennent, il y en a peut-être un ou deux qui restera. Le coup de pouce est important, parce que s'il y a un coup de pouce, ça permet d'attirer. Alors pour les kinés, l'hôpital, il faut les payer un peu plus que ce qu'ils sont payés actuellement. S'il n'y a pas quelque chose de plus, les jeunes ne viendront pas. Voilà ce coup de pouce. Alors justement, cette question, Mourad, on va la poser à la salle. C'est la question, alors on va passer à la question 3, parce qu'on va ensuite évoquer la télémédecine. Voilà la question 3. Quelles actions pour inciter les jeunes médecins à s'installer ? On va la poser à la salle. Alors 4 propositions. Rémunérer les étudiants avec pour contrepartie de s'installer. Deuxième proposition, développer les cabinets médicaux ou encore faire venir des médecins étrangers ou enfin favoriser la télémédecine. Ça va être l'occasion de parler de la télémédecine, qui était la question numéro 2, avec Mourad. Alors justement, ça peut être aussi quelque chose qui est appelé à se développer. Jean-Philippe Tellin a parlé déjà de la télémédecine avec le lien entre Caen et Alençon. Oui, la télémédecine existe. On l'utilise quotidiennement. Quand on a besoin d'un avis, on appelle. Alors, il faut faire attention à la télémédecine maintenant parce que maintenant, on peut avoir un rendez-vous par un médecin par Internet. C'est un peu compliqué. Je ne suis pas aussi sûr que ces trucs-là marchent. On peut avoir un diagnostic sur Internet. On peut donner... Moi, je mets 3 symptômes et je vais avoir un diagnostic. Donc, il faut se méfier. La télémédecine, je crois que le gouvernement... Je trouve que c'est très bien parce qu'ils veulent développer la télémédecine, mais c'est surtout dans la télémédecine, il y a un problème, c'est l'acte lui-même. Il est fait par 2 personnes et quelqu'un qui est ailleurs. Quand on donne un avis, par exemple, si je vais envoyer des photos à un dermatologue et avoir son avis, le dermatologue va me donner un avis, mais il faut qu'il soit rémunéré pour cet acte-là parce qu'il donne son temps et son expérience. Et puis, il faut aussi qu'il y ait le problème de la responsabilité parce que ça, c'est aussi important. Donc, nous, la télémédecine, on l'utilise régulièrement. Je crois que Jean-Philippe Ténin parlerait beaucoup mieux que moi parce qu'il utilise beaucoup plus tout ce qui est télétransmission, tout ce qui est tout ça. Et puis, il y a aussi un élément fondamental qui est le dossier médical partagé. Il ne marche toujours pas en France pour X raisons. Je ne vais pas les développer là ce soir. Mais qui, nous, à l'ensemble, on a un peu été innovateurs. Il y a actuellement quasiment tout enfant qui naît à la maternité a un dossier médical partagé qui est ouvert. Donc, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et ça, ça va permettre probablement d'échanger avec les collègues au kiné ou autre chose, etc. On peut demander d'ailleurs à Nadine, qui est également médecin généraliste, si la télémédecine peut être une réponse à l'isolement dans les zones rurales. Enfin, est-ce que ça peut apporter une première forme de solution ? Alors, actuellement, il n'y en a pas. Mais dans les PSLA qui vont créer, c'est marqué télémédecine. Et ça va se faire pour la nouvelle génération qui va arriver. Ça, oui. Et c'est prévu dans tous les PSLA. Donc, ça va se développer. C'est l'avenir. C'est l'avenir. On n'aura pas peut-être de dermato tout de suite. Vous voyez. Et puis, justement, pour l'isolement des jeunes médecins, ils ne veulent plus une médecine comme ruralité et ils veulent être en contact même s'ils sont en ruralité. Très bien. Alors, on a peut-être la réponse de la salle concernant les actions pour inciter les jeunes médecins à s'installer. Alors, développer les cabinets médicaux, 85% ont approuvé. Favoriser la télémédecine, 35%. Et puis, en deux, c'était à 42% rémunérer les étudiants pour contrepartie de s'installer. Le coup de pouce. Ça revient au coup de pouce dont vous parliez tout à l'heure. C'est logique. Alors, développer les cabinets médicaux, c'est aussi la volonté des médecins aujourd'hui. Alors, je rappelle aussi puisque nous sommes dans ce mois d'octobre, octobre rose, avec la prévention du cancer du sein. Et nous étions il y a quelques jours avec les ailes de l'orne. Les filles ont couru. Sophie Douvry a couru les ailes de l'orne. J'étais à l'arrivée pour la voir arriver. Donc, justement, et au départ aussi. Mais c'est important de rappeler aussi le mobile avec le département, d'une action forte pour laquelle le département de l'orne a été un des premiers à s'engager. Alors, il y avait aussi un autre rue qui parlait des médecins étrangers. Donc là, c'est M. Henry qui vous en parlerait plus. met le conseil départemental de l'orne et travaille avec le cabinet Laborare pour faire venir des médecins étrangers. Il y a eu pas mal d'un... Il y a eu une dizaine d'installations dans l'orne avec les problèmes que ça peut accueillir de médecins qui ont un problème de langue. La langue française, je veux parler. Très bien. Alors, peut-être un dernier mot avec Jean-Philippe Ténin sur un mot sur l'avenir de ces hôpitaux dans le département de l'orne. Un regard malgré tout positif avec tout ce qui vient d'être évoqué à l'instant. Je crois qu'il y a du positif. C'est qu'il y a quand même des réseaux qui sont créés avec la télé-médecine qui existe à l'hôpital de l'Aigle, à l'hôpital d'Argentan, à Alençon et à Flair. Il y a des scanners. C'est important pour la prise en charge des AVC. Il y a d'ailleurs jeudi une conférence avec France AVC et le docteur Guilbert qui s'occupe de la pathologie du service à la salle de terre. On participe à une opération nationale avec France AVC qui est l'association des patients. Les hôpitaux, il y aura certainement au fil du temps des modifications, des répartitions vers des centres à haute turnover de manière à limiter les petites structures et donner des moyens de fonctionnement pour raccourcir la durée de séjour. Vous savez que ça devient quelque chose de plus en plus évoqué. C'est très valable pour la chirurgie. C'est valable aussi pour un certain nombre de prises en charge de pathologie médicale. Ce dont on a besoin et contrairement à ce que les statistiques disent et ce que les responsables administratifs disent, c'est qu'on a besoin de structures pour accueillir des personnes âgées ou des personnes dépendantes. Ça, c'est quelque chose à laquelle on est confronté. Et c'est à peu près toujours la même chose depuis une étude qu'on avait faite dans le service en 1991 sur les durées prolongées d'hospitalisation. Autrement, il y a dans chaque département, dans l'Orne aussi, des pôles d'exploration. Alençon est très bien doté puisqu'on a deux IRM. L'une qui est en ville et l'autre qui est à l'hôpital. Etc. On a des moyens. La question, c'est celle d'attirer les jeunes, de le faire comprendre que c'est très agréable d'être en trois minutes de chez soi à l'hôpital et encore quand il fait jour le matin, de pouvoir voir les vaches dans le champ à côté de l'hélicoptère. Ça, c'est quelque chose d'important. Pour le reste, il faut effectivement une politique dynamique pour attirer dans l'Orne et surtout, pas uniquement l'Orne, faire sortir les jeunes des CHU et de l'installation pour les spécialistes uniquement dans les grandes villes. Merci Jean-Philippe Tenin. Ce sera le mot de la fin. La perspective et l'avenir vu par les médecins d'Alençon. Et le temps passe. On va arriver à la dernière table ronde dans un instant. On va applaudir cette table ronde l'accès aux soins. Merci. – Sous-titrage FR 2021